Premier meeting de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi première victoire pour certains. Selon les chiffres officiels, plus de 60 000 personnes ont assisté dimanche à Bamako au premier grand rassemblement du chef de l'état malien. Élu en 2013, Ibeka a été ovationné par ses partisans rassemblés dans un stade d'une capacité de 60 000 places et archi-comble. Avec la fragilité du Mali, il n'y a aucune raison qu'on change. On ne doit pas changer de président. On doit continuer avec le président qui est en train de restructurer l'armée, qui est en train de faire les infrastructures, qui est en train de tout faire pour que le Mali ait sa dignité. Je crois que le peuple malien n'a pas regretté de l'avoir choisi en 2013. Parce que nous t'étais lui, aujourd'hui le Mali ne sera pas ce qu'il est. On ne saura pas nous retrouver comme on l'a fait aujourd'hui. 24 candidats sont en liste pour cette présidentielle dont la campagne a été lancée samedi. La communauté internationale présente notamment avec la mission de l'ONU au Mali et la force française Barkhane. On attend une relance de l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015. Son principal rival, l'ancien ministre Soumaïla Sissé, a de son côté tenu un meeting sur la place de l'indépendance de Bamako, où étaient rassemblées des dizaines de milliers de personnes selon la presse. Son entourage parle de 30 000 à 50 000 personnes présentes. L'honneur du Mali est tombé sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en mars avril 2012, en grande partie chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013.